Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler des revenus gacha sur ce mois d'avril 2024. Nous sommes le 2 mai et 7h30 du matin à l'heure où je vous parle, petite vidéo matinale, ça faisait longtemps. Comme vous le savez sur cette chaîne, on aime bien parler des revenus gacha à chaque début de nouveau mois de l'année et donc là on va parler du coup du mois d'avril 2024 sur les revenus gacha. Par ailleurs, vous avez peut-être remarqué que sur la chaîne, je possède un nouveau logo et une nouvelle bannière. Je remercie énormément Exo, cette personne qui m'a fait justement ce nouveau logo et cette nouvelle bannière. Au niveau rapport qualité-prix, je le trouve vraiment très très fort, donc je vous mettrai bien le lien de son Twitter en description. Et par ailleurs, actuellement, je possède aussi mon propre lien d'affiliation BlueStack qui vous permet de jouer à n'importe quel jeu mobile sur PC. Par exemple, le nouveau Solving Rise pour Reroll, ça peut être très intéressant. Le nouveau Weathering Ways, pareil pour Reroll, ça peut être intéressant. Bref, je vous mettrai le lien en description de mon lien d'affiliation BlueStack qui est un émulateur. Et puis voilà, tout simplement. Écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au vif du sujet. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bien évidemment à liker, à vous abonner à activer la cloche de notification et à commenter pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Bon, on commence tout de suite cette vidéo avec Genshin Impact et Onkai Star Rail en top 1, top 2. Bon, on n'est plus trop étonné, c'est plus trop sans surprise à l'heure actuelle. C'est toujours eux qui sont dans le top classement. Ensuite, on va descendre et on va tomber sur un petit Naruto Mobile en version chinoise. Bon, on ne connaît pas trop ce jeu, je crois qu'il est... Je ne sais pas s'il est dispo chez nous. En tout cas, là, c'est la version chinoise. Mais la version chinoise fait 33 millions de dollars sur ce mois d'avril. C'est quasiment les mêmes que la globale de Genshin. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Love and Deep Space, je ne connais pas ce jeu. On va passer Monster Strike. Avec Nikkei qui fait 19 millions de revenus sur ce mois d'avril. C'est vrai que Nikkei, c'est là... Attends, il est là depuis quand le jeu ? Depuis 2022. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. 2022. Bon, après, c'est un jeu, vous savez, avec une licence... Voilà, on aime les femmes. On aime les femmes, si je puis dire ça comme ça. C'est un jeu qui plaît beaucoup pour ce genre de choses. Ensuite, AFK Journée. Donc, le nouveau jeu qui est sorti le 27 mars 2024. Qui fait un gros gros mois à 19 millions de dollars. Plutôt pas mal pour une version globale. Et surtout pour un jeu idle de cette envergure. Parce qu'il faut savoir qu'AFK Journée, ce n'est pas non plus une licence animée ou manga ou ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt propre. 19 millions de revenus pour un genre de jeu comme ça. A voir qu'est-ce que ça va donner sur la continuité. Avec leur nouveau système de saison qui vont sortir là début mai. J'ai bien hâte de voir les revenus de mai 2024 sur ce jeu-là AFK Journée. AFK Journée qui va être le petit jeu secondaire de la chaîne, très clairement. Parce que j'aime beaucoup ce petit jeu. Et c'est vraiment un petit jeu secondaire où vous pouvez... En fait, une fois que vous avez terminé un petit peu le contenu principal, chill, faire vos petites missions. Ça dure à peine 5-15 minutes pour faire vos kites quotidiennes. Donc non, ça va être le petit jeu secondaire de la chaîne qui est plutôt bien sympathique. Si jamais, pareil, il y a des vidéos sur la chaîne. Si vous voulez découvrir le jeu, n'hésitez pas à checker. Puzzle Dragon, Fake Grand Order. Oula, Fake Grand Order qui est passé de 20 millions à 13 millions. Sûrement, peut-être qu'il n'y a pas de collab ou alors de gros contenu sur ce mois d'avril, j'imagine. Summer's War, Summer's War Sky Arena. D'ailleurs, j'ai reçu une petite sponso de Summer's War Sky Arena sur Streamlemon. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, une petite sponso sur Summer's War Sky Arena. Il y a moyen qu'on check ça. Ça peut être intéressant. Je sais que c'est une bonne licence. Un très bon jeu gacha. Assez vieux, qui est sorti en 2014. Donc voilà, on verra bien. Persona... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau jeu qui est sorti. Persona 5 The Phantom X. 11 millions de revenus juste sur la version chinoise. Très intéressant. Sachant que le jeu, il me semble qu'il est prévu pour sortir en global, si je ne dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a Xeneka, un autre YouTuber qui fait pas mal de vidéos, qui a fait pas mal de vidéos sur le jeu. Donc à voir. À voir, c'est un jeu qui a l'air intéressant. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensemble Star, je ne connais pas. Light and Night. Ah, Fake Grand Order qui fait 8 millions sur la chinoise. D'accord. Ils n'ont pas fusionné les revenus. Dragon Ball Z Dokkan Battle. 8 millions de revenus sur la version globale. Pareil, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Un très très vieux jeu qui est sorti en 2015. Hatsune, ok. Even Burns, Blue Archive. Blue Archive qui est toujours là. Omba Musume qui est toujours présent aussi. Astra Knight of Veda qui a fait un petit 6 millions de revenus. Voilà. Un jeu que je trouvais vraiment très intéressant. Il faut aimer, voilà, cette version 2D avec ce système de gameplay assez original. Personnellement, j'ai aimé tester et le découvrir. Personnellement, ce n'est pas un jeu où je me vois m'investir dessus. Mais en tout cas, si jamais vous voulez jouer avec des potes, jouer en coop, etc. Ça peut être un très très bon jeu à faire entre amis. Ark Knights qui, oula, à 19 millions tous 5 millions. Peut-il descente aux enfers. Reverse 1999 qui étonnamment monte à 5 500 000. Reverse 1989 où, comme je le répéterai à chaque vidéo revenu gacha, on attend toujours la version française. Il faut savoir que j'étais créateur de contenu pour ce jeu-là au départ. Mais malheureusement, très compliqué de... Parce qu'en fait, c'est un jeu assez immersif. Et c'est assez compliqué sur la langue française. Parce que l'anglais est très compliqué à comprendre, je trouve, par rapport à d'autres jeux gacha. Où ils utilisent pas mal de mots, de termes assez compliqués à comprendre. Donc, moi, c'est plutôt pour le côté immersif que j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai toujours mon compte. J'avais pool avec les invocations qui me restaient sur certaines manières. Mais malheureusement, s'il n'y a pas de version FR, le jeu, on va le laisser de côté. Dragon Ball Z de Legends qui fait 5 millions. Dukan Battle qui fait 4 millions sur la JP. Memento Mori, Fire Emblem Rose, One Piece Bounty Rush. Et Epic Seven qui fait 3 millions de revenus sur ce mois d'avril 2024. A savoir que sur le mois d'avril 2024, on avait la collab avec Overlord. Donc, c'est plutôt cool. Pareil, il y a un vieux jeu qui est sorti en 2018. Qui est pour moi toujours l'un des meilleurs jeux gacha à l'heure actuelle. Sur le marché. Où j'y joue à l'heure actuelle actuellement. Et je me fais kiffer. Je me fais kiffer. Je me suis même fait 2 comptes, etc. Donc, vraiment, je me prends un énorme plaisir à jouer Epic Seven. Là, je commence à arriver au moment où il faut farmer le stuff, etc. À niveau 85. Pour passer tel ou tel contenu. Mais vraiment, un jeu très intéressant et gigafrique toutes les frais de nids, je trouve. Fate Grand Order. Voilà, 3 millions sur la globale. Pourquoi pas One Piece Dream Pointer. C'est vrai qu'il y a le jeu One Piece qui est sorti en version chinoise. Ce qui fait seulement 2 750 000 de revenus. Je ne trouve pas ça non plus énorme. Pour le coup, pour un jeu de cette envergure. Je m'attendais à beaucoup plus pour un nouveau jeu One Piece. Qui est sorti le 1er avril. Ok. Pourquoi pas. The Battle Cats. Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Qui fait, voilà. Qui s'équilibre en 2 800 000, 2 500 000. Blue Lock Project World Champion. Qui est sorti en décembre 2022. Qui est là, il est sorti en version globale récemment. Qui fait 2 000 5. Snow Break Containment Zone. Qui fait 2 200 000 de revenus. Alors, j'ai cru comprendre que Snow Break, c'est devenu un peu comme une Ikea Goddess Victory. C'est devenu un peu un jeu, voilà. Un peu, on aime les femmes. Ça redevient un petit peu un jeu comme ça. Qui n'était pas du tout le cas à la base. AFK Arena. 2 000 000 de revenus. Qui s'équilibre. Très bien. PGR. Qui fait 2 000 000. Ok. Heiser Geyser. Qui fait 2 000 000 aussi. Heiser Geyser qui... Assez surprenant. Assez surprenant Heiser Geyser. Qui n'a pas de version PC et qui fait toujours autant de revenus. Très intéressant. Il y en a pas mal qui jouent à ce jeu-là. Love and Dispace. Seven Delicine Grand Cross. Qui fait 2 millions de revenus sur ce mois d'avril. Un peu léger. On va pas se mentir. Ok, on descend. Bloor K. AFK Arena. On calme pas une perte. 10 slides. 1 600 000. J'attends de voir le Black Lover Mobile. Qui fait 1 600 000 de revenus. Et je vais pas vous mentir que ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Ça montre un petit peu l'état du jeu à l'heure actuelle. 1 600 000. Alors qu'il y avait eu une collab. Enfin une collab pardon. La sortie de Mereo Leona. Je m'attendais à ce que le jeu fasse peut-être 3 millions, 4 millions de revenus. Avec la sortie de Mereo. Et on est sur du 1 600 000. On fait un mauvais mois. Pire que celui de mars. Alors qu'en mars il y avait vraiment rien du tout sur le jeu. Et là il y avait la sortie de Mereo. Et le jeu fait 1 600 000. Donc ça montre vraiment à l'heure actuelle l'état du jeu. Comme quoi il n'y a plus personne qui joue au jeu. Plus personne qui paye surtout. Donc d'un côté ça me fait plaisir. D'un côté ça me rend triste pour eux. Mais ça me fait plaisir. Parce que le jeu à l'heure actuelle est catastrophique. Et mérite énormément de mise à jour et de changement. Et on verra l'avenir. On verra comme je vous l'ai dit. Moi je pense que le jeu sera bon vers cet été. Ou alors à l'anniversaire pourquoi pas. Mais pour le coup c'est assez décevant à l'heure actuelle. Je regarde Epic Seven sur la chinoise 1 100 000. Persona 5 sur la KR qui fait 1 000 000. Je descends. Tower of God New World qui fait 900 000. Tower of God New World qui était un jeu sympa. Après en fait. On retrouve AFK Journée quoi. AFK Journée qui est le même système. C'est à dire un idol. Et AFK Journée qui a réussi un petit peu à renouveler ce côté idol. Qui l'a rendu un peu plus original. Un peu plus sympa. Tandis que Tower of God New World ça reste vraiment de l'idol classique on va dire. Donc ouais. Compliqué de se débarquer pour le coup. Pour Tower of God New World. Et puis ensuite on va trouver des jeux un petit peu. Un petit peu dans les profondeurs. Profondeur des enfers. Tower of Fantasy. Ouais 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 ouais. Devil May Cry. Snow Break. 500 000 à global quand même. Quand même. Snow Break qui était un jeu qui sortit en 2023. Ouais après on va tomber sur des jeux. Eversoul. Eversoul toujours debout. Après on va tomber sur des jeux bon. La globale de Blue Lock qui est sortie le 23 avril. Qui fait 110 000. Ouais bah Blue Lock en même temps. Pas un jeu hyper incroyable. 91 000. What the hell man world. C'est catastrophique. Danmashi Battle Chronicle qui fait 90 000. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste mais c'est vrai que le jeu. Le problème c'est que le jeu a des années lumières. Des autres jeux gacha qui sortent à l'heure actuelle. Qui est trop derrière en termes de contenu. De système. Qui est mort bien assez vite. Qui est mort bien assez vite ce petit Danmashi. C'est dommage. Moi vraiment j'adore la licence Danmashi. Oh Black Loro Mobile version GP 50 000. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et Taktopas qui est mort aussi. Taktopas qui est symphonique. Qui est terminé. Qui est finito. Le jeu a tout stoppé. Écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura vu un petit peu analyser un petit peu les revenus gacha des jeux mobiles. Sur ce mois d'avril 2024. N'hésitez pas à liker. A vous abonner et à activer la cloche de notification comme d'habitude. Nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. C'était l'EMU. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501.